Bonjour à tous donc bienvenue à cette conférence sur les métiers et formations pour s'engager dans l'humanitaire je m'appelle Justine Réjean je suis chargée de communication à Bioforce et on va passer 30 minutes ensemble aujourd'hui pour parler de votre projet d'engagement dans l'humanitaire voilà donc là je vais faire une petite présentation des différents métiers et formations et puis et bien si vous avez quelques questions on prendra un petit temps à la fin et si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos questions et bien je vous inviterai à me rejoindre sur le stand de Bioforce pour découvrir cela ensemble alors donc qui sommes nous donc depuis plus de 38 ans il faut savoir que Bioforce est un leader français de la formation donc reconnu par la communauté humanitaire internationale nous avons des équipes en Europe en Afrique et au Moyen-Orient qui sont principalement constitués donc d'humanitaires donc notre principale mission c'est de renforcer les compétences des personnes et des organisations mobilisées dans des interventions de solidarité voilà ensuite donc pour parler un petit peu du secteur humanitaire donc c'est un secteur qui se professionnalise énormément c'est un secteur exigeant en termes de recrutement et d'intégration puisque il va demander des compétences et des savoir-être qui sont très spécifiques c'est un secteur avec beaucoup d'acteurs qui interviennent dans des contextes très variés et qui pour répondre à ses propres besoins à finalement créer parfois ses propres métiers donc il y a aussi des exigences de qualité donc auprès des bénéficiaires donc des personnes à qui on va venir apporter de l'aide et des exigences de transparence auprès des bailleurs de fonds qui qu'on peut appeler également des financeurs donc pour répondre à ces enjeux voilà on a vraiment besoin de personnes compétentes et de personnes qualifiées donc on va voir ensemble les différents acteurs qu'on peut trouver dans l'humanitaire donc on peut les découper en quatre grandes familles d'acteurs donc d'abord les structures non gouvernementales ayant leurs propres programmes et projets donc on trouve dans cette famille toutes les grandes ONG comme médecins sans frontières actions contre la faim save the children ce sont donc des structures à but non lucratif des lois 1901 mais on va en parler un petit peu plus en détail dans la slide d'après ça va répondre à quelques questions la deuxième grande famille ce sont les structures non gouvernementales d'envoi de volontaires donc elles elles ont été les premières à envoyer des expatriés à l'international elles n'ont elles portent pas de projet en elles mêmes à l'international mais elles répondent aux demandes de leurs partenaires qui mettent en place des projets de développement et en fait pour chaque projet elles organisent le recrutement la formation la préparation à l'envoi de volontaires elles assurent aussi le suivi pendant la mission et la gestion tout ce qui est administrative et sociale de leur volontariat il faut savoir que à votre retour si vous êtes volontaire c'est des structures ces structures là elles vont aussi vous accompagner dans la valorisation de votre expérience elles vont vous aider à vous réinsérer finalement de voilà vous accompagner pendant votre réinsertion personnelle et professionnelle en france on peut citer par exemple trois grandes structures qui sont france volontaire le service coopération et développement scd ou encore la délégation catholique à la coopération donc dcc voilà vous pouvez éventuellement si vous avez plus de questions sur sur ces structures d'envoi de volontaires aller sur leur site internet vous trouverez plein d'information une autre grande famille c'est le mouvement croix rouge et croissant rouge donc là c'est un réseau humanitaire mondial d'environ 4 millions de membres et volontaires qui s'emploient à venir en aide aux personnes confrontées à une catastrophe un conflit armé ou à des problèmes d'ordre sanitaire et sociales donc là ce mouvement là il comprend le comité international de la croix rouge il comprend la fédération internationale de la croix rouge et du croissant rouge et les 191 sociétés nationales de la croix rouge la dernière grande structure de d'acteurs humanitaires ce sont les organisations internationales donc là ce sont les différentes agences des nations unies qui répondent aux grands principes de l'organisation des nations unies donc ce qu'on appelle l'ONU et comme différentes agences on peut citer donc l'organisation mondiale de la santé l'OMS l'organisation internationale du travail l'OIT le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés donc le hcr l'unicef on peut aussi l'une est on peut citer donc l'unesco à paris ou encore le pam à rome qui est le programme alimentaire mondial voilà donc je reviens un petit peu sur les premières donc les deux premières grandes familles donc qu'est ce qu'une ong donc une structure non gouvernementale c'est comme je vous disais une association à but non lucratif loi 1901 leur but n'est pas de faire du profit par exemple on va le voir tout à l'heure au niveau des métiers mais il n'y a jamais le métier de commercial au sein d'une ONG et elles ont un intérêt public après quel que soit l'ONG elle peut intervenir de sur un champ national ou international pour chaque ON chaque structure peut intervenir sur des projets différents donc dans des domaines différents j'en ai cité quelques exemples ici comme l'environnement la santé l'éducation la formation et dans différents contextes vous avez des ONG qui vont travailler sur des contextes d'urgence donc plutôt à court terme pour sauver des vies d'autres qui vont travailler à sion donc à moyen terme pour restaurer les services minimaux tout ce qui est école hôpital etc et d'autres des comptes dans des contextes de développement donc là vraiment sur le plus long terme pour améliorer les modes de vie voilà donc là je vous ai mis quelques exemples d'ONG dont on a parlé tout à l'heure notamment par exemple handicap international ou triangle génération humanitaire dont le siège les sièges sont à Lyon donc ce sont des ONG lyonnaises alors on va parler un petit peu maintenant des métiers humanitaires que vous allez pouvoir trouver au sein de ces structures donc il faut savoir que le siège d'une ONG dans le siège d'une ONG vous allez trouver pratiquement les mêmes services que vous pouvez trouver aujourd'hui au sein d'une entreprise donc il va y avoir aujourd'hui la direction le service finance et comptabilité un service mission direction des opérations un service ressources humaines donc là qui va gérer les équipes qui sont nationales mais également les expatriés un service logistique un service communication et marketing vous pouvez également trouver dans ce service là les fonctions rattachées au fundraising il faut savoir que vous retrouverez beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui au siège d'une ONG mais qui ont d'abord été sur le terrain donc ils connaissent les manières de travailler de l'ONG le processus voilà de voilà les les processus de l'ONG en question etc donc je vous dis ça parce qu'il faut bien avoir en tête il faut avoir conscience que avant de travailler au siège d'une ONG on va vous demander de travailler sur le terrain et voilà principalement peut-être sur le terrain au sein de cette même ONG une donc le siège d'une ONG elle va gérer une équipe en capital qui elle même va gérer une ou plusieurs équipes sur le terrain donc des bases l'équipe en capital c'est là où se trouve la coordination d'une mission de terrain avec les postes de représentation donc là très brièvement mais on pourra en parler plus tard tout à l'heure voici quelques présentations de métier vous avez par exemple le chef de mission qui est le représentant de l'ONG dans le pays il est responsable du bon fonctionnement et du développement de la mission vous avez certains chefs de mission qui peuvent avoir un adjoint un adjoint chef de mission donc lui il va évidemment contrôler et garantir que le projet se déroule selon en adéquation avec la chaire de l'ONG cet adjoint chef de mission il va mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires à la bonne conduite des projets le chargé de reporting qui est un poste très important lui il va être en charge de produire et de synthétiser les rapports bailleurs et de veiller donc à leur bonne qualité de rédaction donc pour rappel les bailleurs ce sont par exemple les financeurs d'un projet et donc vous avez on l'a vu tout à l'heure un devoir de redevabilité donc il va être en charge avec le poste qui est un petit peu en dessous qui est le coordinateur suivi et évaluation donc 1000 et donc voilà ça va être tout ce qui est vraiment sur le suivi, l'évaluation, la redevabilité et l'apprentissage de projet et donc ils vont gérer justement à ce que tout, enfin veiller à ce que tout se passe bien donc là pour voir un petit peu les différents services vous avez le coordinateur administratif et financier donc il est responsable de la bonne gestion financière, comptable et budgétaire de la mission il va gérer aussi des dossiers administratifs et juridiques vous avez le coordinateur ressources humaines qui assure le bon fonctionnement évidemment des ressources humaines il va aussi s'assurer que la politique RH elle soit, et l'ensemble d'ailleurs des procédures internes soit connue et surtout respectée par l'ensemble des équipes que ces équipes soient nationales ou que ce soit des expatriés le coordinateur logisticien donc lui il dirige la gestion opérationnelle quotidienne de toutes les opérations logistiques du pays donc tout ce qui est achat, transport, stock voilà c'est vraiment lui qui va être responsable de l'ensemble de ses activités logistiques vous allez avoir également un référent sécurité donc il faut juste avoir une petite parenthèse mais que si les ONG sont par exemple plus petites ça peut être un seul métier coordinateur logistique et sécurité voilà et donc le référent sécurité il assure la sécurité et la sûreté des équipes des équipements et des bâtiments très rapidement le coordinateur technique donc lui c'est tout ce qui est mis en oeuvre et suivi des projets il est garant de la bonne exécution et de la qualité de ses projets voilà il est aussi peut-être en charge de tout ce qui est relations institutionnelles relations avec les autorités locales relations avec les médias il va vraiment être impliqué aussi dans le développement de la stratégie opérationnelle des projets ensuite donc les bases elles elles sont délocalisées dans les pays d'intervention c'est pour ça que je vous disais que la capitale pouvait gérer une ou plusieurs équipes sur le terrain donc plusieurs bases elles se trouvent dans les zones de mise en oeuvre des projets et donc sur le terrain vous pouvez avoir plusieurs types de métiers comme l'administrateur base donc il assure la gestion financière et administrative des projets la personne qui est en charge des ressources humaines sur la base donc lui il va être en charge des ressources humaines le logisticien donc là voilà en fait on l'a vu un petit peu ces types de métiers là sauf qu'ils vont vraiment être à l'échelle du pays à l'échelle de la base sur laquelle ils sont et du coup ils vont avoir sur leur responsabilité les différents corps de métier que vous avez donc ci-dessous voilà un petit peu pour les différents métiers que vous allez pouvoir trouver au sein des ONG voilà si jamais après comme je vous disais tout à l'heure on pourra revenir en détail sur différents métiers les statuts que vous pouvez trouver au sein des différentes structures donc il faut savoir que quand les ONG recrutent elles peuvent vous proposer différents statuts pour vous expatrier et pour travailler un des premiers statuts que vous pouvez avoir pour déjà commencer à vous engager dans des structures d'action solidaire c'est le bénévolat qui est très présent en France vous avez aussi donc les volontariats qui ont lieu en France mais qui c'est vraiment un statut de référence pour que les associations puissent aussi déployer du personnel à l'international et donc ce statut de référence ça a été celui de volontariat de la solidarité internationale plus connu sous le nom VSI vous avez également le statut de salariat donc lui c'est le statut le plus classique aujourd'hui beaucoup de personnels humanitaires sont salariés des ONG donc on connaît les contrats à durée déterminée les contrats à durée indéterminée il faut savoir que pour le secteur le salariat est à 98% à durée déterminée et vous signerez autant de contrats que de missions humanitaires je vous ai également mis les statuts de consultance qui peuvent être proposés par des structures onusiennes ou d'autres ONG donc voilà ça après il faudra bien vous renseigner dans votre contrat bien lire des clauses puisque chaque contrat est différent et ça peut par exemple impliquer de vous déclarer comme auto-entrepreneur en France voilà donc ça après il faudra bien lire votre contrat de travail les compétences attendues par les ONG donc il y a beaucoup de voilà aujourd'hui en tout cas rares sont les ONG qui peuvent vous former à un métier de A à Z avant de vous déployer sur le terrain et donc c'est grâce à nous aujourd'hui organismes de formation comme Bioforce qu'on peut apporter à ces ONG les compétences attendues du moins on va voir un petit peu ce qu'elles ont besoin comme compétences par métier et on va vous former à ces compétences là alors très rapidement d'autres compétences aussi il faut savoir que voilà on va vous en fait nous on va vous former aux compétences cœur de métier donc ce sont celles pour lesquelles vous avez souhaité vous positionner dans l'ONG celles pour lesquelles vous avez postulé au sein d'une ONG on voit aussi qu'il y a besoin de compétences transversales aujourd'hui ce sont des compétences qui sont mobilisables dans diverses situations professionnelles par exemple un expatrié il doit apporter vraiment une réelle plus-value puisqu'il va coûter finalement plus cher qu'un salarié local donc on va vraiment faire attention à ces compétences transversales donc globalement qu'est-ce que ça les compétences transversales ça peut être tout ce qui est capacité d'analyse et de synthèse tout ce qui est organisation, structuration, planification méthodologie et gestion de projet voilà il y a vraiment des compétences que tout le monde peut avoir et qui peuvent être connues selon le métier que vous faites après plus tard en ONG les compétences personnelles et relationnelles donc là ce sont des garanties pour l'employeur puisque c'est sur votre capacité réelle à correctement répondre aux besoins du poste et du contexte d'intervention donc ça correspond vraiment au savoir-être que vous aurez ça peut être tout ce qui est adaptabilité, gestion du stress capacité à être proactif, capacité à être souple autonome, bonne communication, sens du travail en équipe, etc. vous avez ensuite les compétences de langue les langues c'est très important aujourd'hui on le sait donc à minima il faut vraiment être à l'aise avec l'anglais qui est la langue qui est vraiment la plus parlée dans le secteur humanitaire aujourd'hui il y a aussi d'autres langues qui sont en développement sur le terrain ce serait par exemple l'arabe qui est très utilisé ou tout ce qui est espagnol, etc. voilà c'est toujours des plus donc n'hésitez pas à les valoriser dans vos lettres de motivation par exemple l'appétence pour l'interculturel évidemment pour un humanitaire l'interculturel c'est un basique vous n'avez pas besoin de justifier impérativement d'expérience professionnelle du coup à l'international pour ça puisque vous pouvez tout à fait développer ses compétences et ses capacités et donc une approche interculturelle finalement même en travaillant en France en tout cas vous pouvez dans votre lettre de motivation ou dans votre CV valoriser les voyages que vous avez pu faire et enfin donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les compétences relationnelles mais travailler avec son réseau, ses partenaires c'est aussi travailler en équipe donc voilà vous devez être capable d'intervenir au sein d'équipes qui sont polyvalentes et aussi peut-être qui sont multiculturelles la dernière partie de ce powerpoint et ensuite je pourrais du coup répondre totalement à vos questions c'est les formations pour devenir humanitaire donc justement aujourd'hui je vous disais que le secteur était très très demandeur, était très exigeant on doit vous former à des métiers spécifiques et donc il faut savoir que l'école Bioforce que je représente aujourd'hui propose des formations à Lyon ou à Dakar que ce soit dans la responsable de la logistique humanitaire logisticien, responsable de tout ce qui est ressources humaines et finances responsable de projet eau hygiène assainissement responsable de projet protection de l'enfance responsable de projet nutrition ou alors un métier qui est très généraliste aujourd'hui qui est le métier de coordinateur de projet donc voilà on a vu tous ces métiers disposés tout à l'heure au sein des sièges ou des capitales ou encore des basse terrain donc voilà on peut vous former à tous ces types de métiers là évidemment c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je répondrai avec grand plaisir à vos questions sur ces différentes formations sur le stand de Bioforce où j'ai actuellement une collègue qui est vous avez également d'autres organismes de formation que ce soit à Lyon ou en région enfin voilà en France en tout cas à Paris ou bien à côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est donc Genève vous avez donc 3A qui propose un bachelor coordination de projet et développement international et sociétal puis après par exemple vous pouvez faire un master coopération internationale et action humanitaire pour enfin terminer par la spécialisation à un métier, à une formation plutôt professionnelle à Bioforce qui est la formation coordinateur de projet vous avez des formations à Genève qui sont donc des formations anglophones donc en anglais un petit peu comme la nôtre qui est humanitarian program manager et donc là vous avez pareil des bachelors ou des masters un organisme de formation enfin deux organismes de formation à Paris qui est donc l'IRIS-SUP avec une formation qui s'appelle manager de programmes internationaux humanitaires ou l'ICP qui propose un master solidarité et transition durable voilà vous avez finalement beaucoup de formations qui peuvent être soit plutôt théoriques puisque du coup qui dépendent du ministère de l'éducation donc vers tout ce qui est bachelor, master vous avez donc sur la colonne de droite et à Bioforce ce sera des formations qui sont plutôt tournées autour de l'apprentissage de la pratique donc avec beaucoup d'études de cadre d'exercices pratiques et qui forment réellement à des métiers donc professionnels pour vous rendre compétent et donc employable par le secteur de l'humanitaire vous aurez beaucoup de mises en situation beaucoup d'exercices pratiques avec du matériel utilisé sur le terrain par exemple voilà et bien écoutez je suis du coup maintenant je vais reprendre vos quelques questions et puis je vais y répondre en tout cas n'hésitez pas à en rédiger d'autres si vous en avez d'autres et encore ce que je vous disais tout à l'heure sinon rendez-vous sur le stand de Bioforce alors Antoine et bien écoutez Antoine j'espère avoir répondu à votre question quand vous me demandiez pourriez-vous nous dire en quoi consiste Bioforce donc pour rappel nous sommes un organisme de formation présent à Lyon et à Dakar et qui propose des formations professionnelles tournées vers la pratique et donc dans l'humanitaire Jean P qui nous demande Sylvie on propose des formations courtes qui sont reconnues nous avons effectivement des formations compétences certifiantes des formations courtes de quelques jours à quelques semaines qui sont reconnues aussi puisqu'elles correspondent elles sont labellisées H-PASS donc qui est un standard reconnu par la communauté humanitaire mais en tout cas il faut savoir que les autres formations au métier humanitaire de 3, 6 ou 9 mois voilà là elles sont réellement elles correspondent réellement aux besoins des ONG puisqu'elles ont été créées avec elles donc en fait il faut savoir que Bioforce rencontre les ONG tous les deux ans pour leur demander quelles sont les compétences qu'elles attendent par métier nous on prend ces compétences-là et on les met dans nos programmes de formation on est sûr que vous répondiez aux compétences après des ONG Cyril est-ce obligatoire d'avoir une formation pour travailler dans ce secteur l'expérience riche dans le bénévolat ne suffira-t-elle pas ? Eh bien Cyril si vous avez déjà beaucoup d'expériences professionnelles autres vous pouvez voir si en faisant du bénévolat vous pourrez acquérir les compétences nécessaires aujourd'hui comme je vous le disais tout à l'heure le secteur est très exigeant et du coup les ONG n'ont pas forcément le temps de vous former à des spécificités évidemment chaque ONG va peut-être vous former ponctuellement sur des logiciels sur des compétences très précises selon aussi leur façon d'intervenir mais voilà en tout cas c'est sûr que moi je vous dirais que oui il est très 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 recommandé d'avoir une formation pour travailler dans le secteur humanitaire Steph comment peut-on entrer dans une ONG justement et bien écoutez alors là par exemple si je parle de Bioforce on va vous proposer un temps de formation et un temps de mission humanitaire donc de 6 mois et donc ça va vous aider à avoir un premier pas au sein d'une ONG puisque du coup pendant 6 mois vous aurez un contrat vous serez avec l'ONG elle vous formera un métier pour lequel vous avez postulé aujourd'hui il vous suffit d'aller sur des sites d'offres d'emploi d'ONG comme Coordination Sud où vous trouverez des offres d'emploi nationales francophones ou Relief Web où vous trouverez des offres d'emploi internationales vous pouvez aussi tout simplement si vous avez des ONG avec lesquelles vous avez un petit peu plus de sensibilité aller directement sur leur site internet pour voir dans leur section généralement recrutement ou carrière des choses comme ça des offres d'emploi ça peut être un premier pas aussi pour vous rendre un petit peu compte de la diversité des métiers humanitaires même si on en a vu ensemble aujourd'hui vous pouvez en voir un petit peu d'autres vous pouvez également voir dans quel contexte d'intervention les ONG sont présentes dans quel métier elles sont présentes dans quel pays elles sont présentes voilà vous pouvez aussi en savoir un petit peu plus en allant directement sur leur site web ou en regardant en tout cas les offres d'emploi qu'elles proposent et après selon les ONG pour information certaines vont avoir uniquement des entretiens d'embauche premier, deuxième, troisième entretien certaines autres vont avoir par exemple des tests pratiques techniques à proposer comment s'organise le service logistique dans l'ONG donc là écoutez on l'a vu un petit peu tout à l'heure voilà vous avez effectivement différents métiers qui peuvent faire partie des services logistiques attention aussi le service logistique il va aussi dépendre de la taille de l'ONG vous pouvez donc là je vous ai remis la slide dessus avoir un coordinateur logistique en capital et le logisticien qui va travailler aussi avec des chauffeurs des mécaniciens toutes les personnes qui travaillent dans les radios et les télécommunications les opérateurs gestionnaires de stock acheteurs enfin voilà parce que pour rappel du coup la logistique ça s'occupe de achats transports stocks etc etc Laura peut-on intégrer votre institut et bien écoutez Laura donc par rapport à toutes les formations que nous avons vues tout à l'heure il y a évidemment des prérequis mais ça évidemment je pourrais du coup vous en parler tout à l'heure sur notre stand selon votre niveau d'études ou si vous avez déjà un petit peu d'expérience professionnelle ou non voilà vous pourrez vous orienter vers une formation et puis voir du coup si vous pouvez l'intégrer ou non en tout cas sachez que pour intégrer notre institut il vous faut candidater en ligne et puis donner votre CV et votre lettre de motivation et vous aurez peut-être un entretien avec notre équipe pédagogique qui est donc sur demande de l'équipe donc voilà il peut-être facultatif Karine 75 est-ce que l'on peut trouver des CDI dans l'humanitaire oui vous pouvez trouver des CDI dans l'humanitaire on l'a vu tout à l'heure avec avec le statut de salariat mais c'est vrai que comme je vous le disais 98% du temps ce sont des contrats déterminés voilà donc après il faut regarder un petit peu aussi quel statut vous voulez avoir donc quel ONG là c'est vraiment propre aux organisations ce que je vous propose c'est plutôt d'aller voir du coup encore une fois soit sur des sites d'offres d'emploi soit directement sur les sites des ONG pour voir un petit peu ce qu'elles proposent tout simplement mais oui vous pouvez trouver des CDI dans l'humanitaire tout à fait Ingrid Lally je n'ai pas un bon niveau d'anglais alors je ne sais pas si c'est un frein pour faire de l'humanitaire alors c'est une bonne question alors par exemple si je m'en tiens à Bioforce nous avons des formations pour lesquelles on va vous demander par exemple un niveau B2 au minimum puisque voilà vous avez encore une fois besoin de parler anglais on va aussi vous encourager beaucoup à réviser votre anglais finalement par vous-même vous allez avoir des cours d'anglais et selon votre niveau puisqu'on va vous faire un test au début selon votre niveau vous aurez plus ou moins des cours d'anglais voilà mais évidemment ce sont des cours sur des thématiques sur du vocabulaire spécifique au secteur on ne va pas revoir toutes les bases donc voilà après si vraiment vous n'avez pas un bon niveau d'anglais et bien après donc soit outre le fait de réviser par vous-même il faudra peut-être vous tourner vers des ONG qui sont plutôt francophones Elodie on peut s'inscrire quand à votre école merci et bien Elodie vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant nous avons des rentrées en mars en mai mais aussi en septembre en janvier et finalement voilà vous avez déjà toutes les informations sur ces rentrées qui sont présentes sur notre site internet vous avez déjà toutes les dates les coûts et les formulaires d'inscription qui sont disponibles et donc pour information les candidatures sont traitées par par arrivée donc en fait voilà il n'y a pas de concours il n'y a pas de commission c'est par ordre d'arrivée donc plus tôt vous allez postuler plus tôt vous saurez que vous êtes pris et donc plus tôt vous serez tranquille pour passer un bon été et du coup nous rejoindrons en septembre Caroline bonjour proposez-vous des formations qui permettraient de valider une troisième année de licence alors nous avons une formation post-bac responsable de l'environnement de travail et de la logistique humanitaire qui est en trois ans sinon pour toutes les autres formes donc qui est accessible à partir de 18 ans et pour toutes les autres formations il faudra avoir plus de 22 ans voilà quel est le quotidien alors là je vois qu'il me reste peu de temps avec vous avant qu'une autre conférence commence ce que je vous propose puisque du coup là on a beaucoup de questions sur les formations bioforce spécifiques c'est de me retrouver sur mon stand voilà et je pourrai du coup plus facilement et bien répondre à toutes vos questions sur les formations bioforce hop et bien je vous dis à tout de suite et merci beaucoup pour votre écoute et votre participation et merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021